Bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Mahmoud Bik. Alors, vous étiez aussi dans le discours de la femme, on en parlait juste avant, et vous étiez surtout dans le respect de la femme algérienne. Oui, la femme algérienne, dans tous les bassins méditerranéens, c'est la, si j'ose dire, historiquement parlant, elle s'est imposée à travers, bien sûr, dans le passé, c'est ancestral, de Kahina, Tine Hinen et Fatman Soumer jusqu'à Hansi Ben Mouali. Exactement. Et la femme algérienne, aussi, elle s'est imposée dans la poésie, dans la broderie, dans l'art, dans la chanson. Et moi-même, je suis fier d'être l'enfant d'une grande dame qui est ma mère. Oui, voilà. Voilà. La hiber. Eh bien, on parlait donc de vous, vous êtes très proche de notre patrimoine, vous êtes un défenseur de tout ce qui touche à la culture algérienne et algéroise, puisque vous êtes natif de la Casbah, n'est-ce pas ? Oui. Et on a eu l'occasion de vous recevoir dans Bonjour d'Algérie, pour parler de votre livre sur la Casbah et sur toutes les ruelles et les petites rues qui ont un nom. Chaque individu est attaché à ce quartier, cette rue, bien sûr, que vous avez peigné. Oui, dans le passé. Et que vous avez décrit. Oui. J'ai réalisé aussi même des poèmes sur la Casbah, oui. Et tout enfant, moi, j'ai vu le jour dans cette cité historique qui est la Casbah. Donc, chaque quartier, il a son nom. Berduban, Sabat l'Aras, etc. Donc, tout enfant, moi, lorsque je jouais avec mes copains, je ne savais pas, parce qu'on a l'âge de 7 ans, 8 ans, je ne savais pas que là où je suis né, c'était une cité historique qui a joué un grand rôle dans son passé. Et lorsque, bien sûr, avec la maturité, avec l'âge, j'ai pris conscience, j'ai dit bien, j'ai pris conscience que j'étais né dans cette cité historique. Et chaque mur, chaque mur est témoin de ce passé fabuleux. Que ce soit dans le passé sous l'Empire Ottoman, que ce soit aussi dans la Révolution. C'est ça. Voilà. Et je peux dire, je peux dire aujourd'hui, je peux témoigner que c'est un musée à ciel ouvert. Exactement. Et heureusement, c'est protégé par l'UNESCO, puisque ça fait partie du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO. Alors, vous êtes là aussi pour la présentation d'un autre ouvrage, un autre bel ouvrage, Algérie Lumière. C'est une réédition. Encore une fois, le succès qu'a eu ce livre a fait que la demande était forte et donc il a fallu faire une réédition. Et c'est toujours dans l'admiration de notre pays, rendre hommage aussi aux lieux et parler, bien sûr, de l'Algérie. On retrouve aussi vos travaux. Par exemple, la statue, célèbre statue de Rais Hamidou, qui est donc à Alger et plus précisément à... À la DGASN. DGASN, bien sûr. À côté de la DGASN, dans le parc public. Voilà, tout à fait. Donc, cette statue monumentale, elle fait face à la mer. C'est comme s'il était le gardien... Imposant. Imposant. Très imposant. C'est comme s'il était le gardien des lieux, le maître des lieux face à l'envahisseur. Oui. Voilà. Tout à fait. Et voilà. Et qui représente très bien votre travail, parce que vous, vous êtes artiste, artiste plasticien, sculpteur. Et vous avez donc réalisé cette magnifique sculpture. Oui. Avec... Vous nous avez ramené la plaque, d'ailleurs. Oui, c'est la plaque qui est sur le socle. C'est ça. Voilà, donc... On va la montrer dans un moment. Voilà. Cette plaque, elle est commémorative. Elle porte le nom et la date du décès. Voilà. Voilà. On va la montrer. Et vous la gardez précieusement chez vous. C'est le double, bien sûr. Qui prouve un petit peu que vous en êtes l'auteur. Oui. Et l'artiste. Oui. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, vous, vous avez donc touché à la peinture très tôt, au dessin. Vous étiez donc doué. Vous avez fait l'Association des Beaux-Arts d'Alger. Oui. Une célèbre association qui a vu naître beaucoup d'artistes peintres. Oui. Pas rien que l'École des Beaux-Arts, mais l'Association des Beaux-Arts. Et par la suite, vous avez connu aussi un bon nombre d'artistes et de personnalités. Vous avez ensuite bifurqué vers l'architecture. On a décelé chez vous un savoir-faire. Oui. Et vous avez donc travaillé dans l'urbanisme et l'architecture. Et oui, parce qu'initialement, je dis bien initialement, j'étais de formation d'architecte, d'architecte d'intérieur. Ensuite, je travaillais dans les sociétés, les entreprises telles que le BUS. Et puis bon... C'était des métiers nouveaux aussi, hein ? De ce qui est donc maquettiste... Parce que dans ces entreprises, on devait réaliser des maquettes. Et comme j'ai travaillé aussi dans un bureau d'études qui a été attaché à l'UNESCO, dans la sauvegarde du patrimoine, j'ai réalisé la maquette d'Alger, qui se trouve au musée central de l'armée. Et puis j'ai découvert qu'à travers des maquettes, on peut représenter le passé. Bien sûr, dans certaines entreprises, dans les maquettes, comme c'est dans l'image de synthèse, on représente l'avenir des projets. Mais aussi, voilà, ça c'est une peinture à l'huile. Donc voilà, à travers la maquette, c'est comme dans l'image de synthèse, on exprime le futur, l'avenir, comme aussi, on représente aussi le passé. À travers des plans donnés par les archéologues. C'est ça. Voilà. Donc j'ai réalisé la maquette d'Alger, intra-extra-muros, avant 1830, vers ses faubourgs, ses remparts. Et j'ai reconstitué toutes les mosquées, ainsi que les édifices militaires et les édifices religieux. C'est un travail énorme, hein. Parce que ça... Faut aimer. Et puis aussi, ça va dans les détails. Ça va dans les détails. C'est explicatif et en même temps très technique, hein. Parce que les architectes, les urbanistes en ont besoin pour pouvoir avoir un plan fiable de ce qu'il y a. En volume. En volume, voilà. Mais surtout, c'est pour les étudiants en architecture et les étudiants en histoire. Voilà. J'ai une très grande confiance, une très grande confiance envers la jeunesse. Cette jeunesse, elle a besoin du savoir, de notre patrimoine, de notre histoire, de notre pays. Notre pays, il est très riche, très beau. Il y a une variété de régions. Nous avons les montagnes, nous avons les hauts plateaux, nous avons le désert. Et tout ça, c'est à exploiter. Et la mer aussi, surtout. Et puis on a Timgad aussi à réaliser. Donc, à travers ces maquettes, il y a la maquette de Constantin. Et puis, il y a la maquette de Ma'arak-Tal-Jolb, aussi, qui représente... On vous a fait appel à chaque fois, justement, à Constantin. On vous a fait appel à réaliser la maquette. Elle est belle. Avec les ponts. Les ponts, le rocher. Oui, oui, le rocher. Constantine, elle est très, très belle. Et je me suis donné un fond sur l'étude de cette maquette. Et la réalisation de cette maquette qui fait 24 mètres carrés, 6 sur 4, à peu près de cette dimension. Et puis, j'ai réalisé aussi la maquette historique, historique de Ma'arak-Tal-Jolb, et Miam Shah. Donc, elle fait aussi de cette dimension qui se trouve au musée central de l'armée. J'ai reconstitué la bataille. C'est très difficile de reconstituer une bataille. Mais oui, oui. Parce qu'il faut imaginer, il faut savoir aussi imaginer. Sur les documents. Et avoir les costumes et travailler sur l'histoire, travailler sur une bibliographie aussi. Ce n'est pas facile. Alors, vous aimez ça. D'ailleurs, les architectes, aujourd'hui, doivent avoir un bon coup de crayon. Parce que c'est bien. La géométrie, c'est bien. Les mathématiques, c'est bien. Mais pouvoir mettre des chiffres sur un croquis, ce n'est pas facile. Travailler sa perspective, c'est ça ce que travaillent les architectes actuellement. Sur des perspectives. Et ensuite, aboutir sur une maquette. Aboutir sur une maquette volumétrique. Voilà. En fait, la maquette, c'est quoi une maquette ? Une maquette, c'est un plan. Un plan en volume. C'est ça. Avec sa peinture, ses détails. Ses détails. Et c'est là la différence. Et même, on peut déambuler avec une technique moderne. C'est comme le câble de caméscope. On peut déambuler dans les ruelles. Voilà. Et puis bon. Ce qui se fait aujourd'hui de plus en plus grâce aux nouvelles technologies de l'information et de communication. Les visites virtuelles aujourd'hui qui existent et qui facilitent beaucoup les choses. L'image de synthèse. Les images de synthèse. Le Titanic, il a été réalisé par l'image de synthèse. Et l'image de synthèse, c'était formé sur l'image de synthèse. En 3D Max. Vous avez fait une formation d'ailleurs. Une formation à Paris. Oui, oui. Vous étiez les précurseurs de l'autocadre, si on peut dire aujourd'hui. Voilà, les précurseurs de l'autocadre. Archicadre. Archicadre. Et autocadre. C'est ça. Et j'ai fait une formation de trois ans à Paris. Donc, j'ai commencé par Photoshop Illustrator et Archicadre, Autocadre pour aboutir à... C'était tout nouveau à l'époque. Pardon ? C'était tout nouveau à l'époque. Ça ne se faisait pas... C'était lourd aussi. C'était lourd. C'était lourd. C'était pas évident. Tandis qu'aujourd'hui, les moyens qu'il y a... Oui, parce qu'il y a quand même les bouquins, les livres qui peuvent aider l'étudiant à se former. Oui, Internet. Mais toujours est-il qu'il faudrait aimer. Oui, bien sûr. C'est l'amour qui est pris. Quand je dis l'amour, c'est dans le sens universel. Bien sûr. Et l'amour, il engendre la bonté, la beauté et le reste. Et bien entendu, dans ce beau livre, il y a aussi, parce qu'il est consacré beau livre, parce qu'il y a de très belles peintures, il y a du surréalisme. Il faut le dire, vous êtes un des créateurs, précageurs du surréalisme, la peinture surréaliste. On salue notre ami Barty, qui lui est aussi un surréaliste dans le domaine de sa peinture, surtout du côté de Churchill. Oui, lui, il est du côté de Churchill. Vous, vous êtes du côté d'Alger. Et ma première peinture surréaliste, c'est celle-ci, c'est la Casbah. C'est avec laquelle vous avez eu un prix. Oui, j'ai eu la médaille d'or. La médaille d'or. Au Mexique ? Non, à Cannes. Au Mexique, j'ai eu la médaille d'argent pour la fresque murale. Voilà, celle-ci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en la voyant, j'ai fait un petit clin d'œil à Salvatore Dali, qui lui aussi est dans le surréalisme, et qui un petit peu nous rappelle ses peintures. Et vous m'avez dit, oui, lui est beaucoup plus dans l'excentricité. Oui, oui, Salvatore Dali, c'est autre chose. Oui. Ça exprime son intérieur, tandis que moi, je peins, voilà, je peins le patrimoine, ainsi que les faits historiques. Les faits historiques. Alors là, celle-ci, c'est, là j'ai inséré les deux instruments. C'est un artiste peintre. Non, c'est un artiste musicien, plutôt. C'est un musicien, oui. Mais là, j'ai inséré les deux instruments. Donc, vous avez l'instrument traditionnel, vous avez l'instrument moderne, ce qu'on appelle l'art musical. J'ai inséré l'art musical dans l'art pictural. Très bien. Et qui est inspiré de Baharutofan Te'albeji. Voilà, c'est très beau, c'est très, très beau. Voilà. Voilà. Ça, ce n'est... C'est au fond de la mer, hein, le monsieur, là, le musicien, il est au fond de la mer. Voilà. On voit les poissons, c'est... C'est incroyable. C'est pourquoi on l'appelle le surréalisme. Le surréalisme. Voilà. Qui permet à l'artiste de s'exprimer librement. Librement. Sans le souci de l'œil extérieur. Ça veut dire, il est là, il exprime spontanément son inspiration. Vous avez fait beaucoup d'expositions personnelles, aussi collectives. Vous avez eu des prix à l'international, vous avez eu ce prix au Mexique, c'est formidable. Oui. Vous avez donné une médaille. Oui, j'ai eu la médaille d'argent de Mexico. Oui. Je suis citoyen d'honneur de Mexico. Voilà, j'ai été nommé citoyen d'honneur par le gouverneur même de Mexico. Et j'ai réalisé une œuvre, une fresque murale, qui représente la paix et l'amitié entre les peuples, qui est de 11 mètres carrés, et que j'ai offert au nom du peuple algérien. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et puis vous figurez dans ce dictionnaire, c'est ça ? Voilà. Vous êtes le seul artiste algérien qui est dans ce dictionnaire. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère bien, bien sûr, qu'il y en ait d'autres pour l'instant. C'est un hommage aussi aux artistes algériens. Vous représentez l'art algérien. Oui, je représente l'art algérien. Vous êtes hier. Dans le contation Drougo, le dictionnaire Laurence. Voilà. Alors, bien sûr, vous travaillez beaucoup. Ce livre a été donc une réédition. Ça regroupe beaucoup de toiles, tableaux, qu'on a pu voir, qu'on va voir d'ailleurs. Différents tableaux à vous. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Encore d'autres thèmes ? Quels sont les thèmes qui vous interpellent ? Très bonne question. Alors, le thème, il sera toujours dans... Il est focalisé sur Alger ou sur les toiles. Il sera encore beaucoup plus large dans tout le pays. Ça veut dire que je vais entreprendre un voyage, un reportage. J'en ferai des esquisses, des photos pour peindre tout le pays. Et le sud algérien. Et le sud algérien, l'est, l'ouest, comme je vous l'ai déjà dit. Notre pays, il est très, très beau. Très joli. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, mais toujours est-il que je reste attaché à mon pays. C'est clair. On le comprend bien avec cette couleur bleue qui est omniprésente dans tous vos tableaux. Et oui, parce que nous avons un ciel bleu. Nous avons la mer qui est bleue. Et le bleu, c'est une couleur reposante. Et elle exprime toute la beauté, toute la beauté, pardon, toute la beauté de notre pays. De l'est en l'ouest, voilà. Et même dans le sud, nous avons ce bleu qui se marie avec les ocres du sud. Les ocres rouges, bien sûr. Voilà. Et les hommes bleus. Alors on revient au bleu. Il y a les hommes bleus aussi, qui sont, on les appelle aussi les hommes du silence. C'est des gens... Endurants. C'est un peuple merveilleux. Endurants et dans le respect. C'est des gens qui sont hospitaliers, ils sont généreux. Et j'ai fait un séjour, pas très long, un séjour assez bref, une soixantaine de jours. Et j'ai découvert ce peuple magnifique qui est hospitalier, généreux et peu causant. Tout à fait. En tout cas, bravo à vous pour tout ce que vous faites. On souhaite bonne chance à vos travaux et surtout à cet ouvrage qui est encore en réédition, donc qui vient de sortir. Algérie Lumière, bonne chance. Et puis revenez nous voir plus souvent avec des tableaux et une belle exposition. Merci, Inch'Allah. À très bientôt. Merci.